Comment mettre de la couleur dans vos emails dans Gmail ? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr et comme je viens de vous l'indiquer, nous allons voir comment faire dans Gmail pour pouvoir mettre de la couleur parce que les mails c'est assez austère et le fait de rajouter de la couleur peut vous différencier des personnes qui vous envoient des mails. Alors, si vous n'avez pas encore suivi la formation qui s'appelle « J'envoie des mails comme un pro », je vous mettrai un lien ci-dessous, ça vous permet comme ceci d'apprendre à créer votre adresse email, je vous donne des conseils concernant l'adresse email et puis vous retrouverez plus de 50 vidéos comme celles que je suis en train de faire en ce moment pour vous apprendre à bien utiliser la messagerie de Google et qui s'appelle Gmail que vous pourrez retrouver si vous n'avez pas encore créé votre adresse. Donc, je vous mets ça ci-dessous, vous cliquez sur le bouton « Plus » et dans la rubrique des liens, vous trouverez cette formation. Alors, comment faire pour mettre de la couleur dans Gmail ? Vous allez voir, c'est très simple, il vous suffit simplement de vous rendre sur la page de Google. Une fois que vous êtes sur la page de Google, vous avez la possibilité de vous identifier avec l'adresse email que vous avez créée. Si vous ne l'avez pas encore fait, la formation vous l'expliquera. Et à partir de là, une fois que vous êtes connecté, vous cliquez simplement sur Gmail et vous allez être redirigé vers Gmail évidemment. A partir de là, vous allez cliquer sur « Nouveau message » et ensuite, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, passer en plein écran. Dans la formation Gmail, je vous explique comment passer en plein écran, que tous vos mails soient en plein écran pour ne pas avoir besoin de le faire. Et à partir de là, il vous suffira simplement d'écrire un texte. Moi, je vais aller chercher un texte sur Internet et faire un copier-coller et ensuite, je vous montre comment faire. Vous allez voir, c'est très simple. Voilà, j'ai généré du faux texte sur un site adéquat et comme ceci, vous pouvez voir le texte qui apparaît ici. Alors, je vous ai fait aussi une vidéo qui vous explique comment bien formater vos mails parce que je reçois trop de messages où tout le texte est condensé et où c'est absolument difficile à lire avec ces longues lignes que vous pouvez voir à l'écran. Donc, ce qui est très important, c'est 1, de bien formater vos mails, c'est-à-dire de ne pas faire des longues lignes, de penser à mettre des espaces. Comme vous pouvez le voir, ce que je suis en train de faire, c'est beaucoup plus agréable de lire le texte plutôt que d'avoir tous ces gros textes qui étaient là et difficiles à lire. Donc, je vous mets aussi le lien de cette vidéo qui vous permettra d'apprendre à comment organiser vos mails, comment les formater. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir la possibilité de deux choses. Un, soit changer la couleur du texte ou alors changer la couleur de l'arrière-plan du texte. Si vous changez la couleur du texte, vous allez le sélectionner. Donc, pour le sélectionner, évidemment, vous faites un clic gauche avec le bouton de votre souris. Vous restez appuyé et vous glissez ce que vous souhaitez sélectionner. Et ensuite, vous avez en bas ici la possibilité de changer la couleur du texte. Et quand vous allez cliquer sur couleur du texte, vous avez deux choses. Vous avez la couleur du texte qui se trouve ici et la couleur de l'arrière-plan. Et en fonction de ce que vous allez choisir, ça ne fera pas les mêmes choses. Je vais vous montrer. Donc ici, par exemple, si vous souhaitez changer la couleur du texte, vous choisissez couleur du texte et vous mettez la couleur de votre choix. Alors, ça paraît être une évidence, mais faites attention quand vous allez modifier cette couleur. Ne prenez pas des couleurs trop claires parce que sinon, ce sera beaucoup plus difficile à lire et au final, beaucoup moins agréable à lire pour la personne qui le recevra. Donc, pensez à mettre des couleurs où le contraste est important. Donc, vous cliquez sur le petit symbole et vous prenez des couleurs qui sont bien foncées. Donc voilà, ici, on va la mettre en rouge. Ensuite, si par exemple, vous souhaitez faire une sorte d'effet de stabilo, eh bien, vous sélectionnez une autre ligne, même si vous pouvez également sélectionner la même ligne. Vous pouvez faire les deux, cumuler les deux. Et à partir de là, vous allez sélectionner à nouveau la couleur du texte. Et ensuite, au lieu de choisir couleur du texte ici, vous allez choisir couleur de l'arrière-plan. Donc, si vous voulez faire un effet stabilo, vous pouvez mettre du jaune, par exemple, et vous aurez cet effet stabilo que vous avez un peu ici. Donc, vous pouvez à la fois le faire sur un texte qui a déjà changé de couleur ou un texte qui est déjà en noir. Donc, vous le sélectionnez, vous cliquez ici et vous choisissez, par exemple, jaune. Vous pouvez aussi changer la couleur. Les stabilos, on sait qu'il y en a plusieurs. Donc, ça peut être vert également. Donc, vous revenez ici, vous choisissez le vert. Vous avez compris le principe. Alors, l'objectif, évidemment, ce n'est pas d'en abuser. Il faut faire ça avec parcimonie. Parce que si vous en mettez trop, après, finalement, on ne lit plus rien. L'importance, c'est le contraste entre ce qui est déjà fait et ce qui n'est pas fait. Donc, si vous voulez mettre quelque chose en avant, eh bien, vous pouvez utiliser l'effet stabilo. Et puis, si vous voulez aussi utiliser une autre couleur du texte, vous pouvez très bien déterminer que vos mails, vous les écrivez en bleu foncé. Et, eh bien, comme ceci, vous pensez à le faire et vous avez le bleu foncé. Encore une fois, ne mettez pas des couleurs trop extravagantes parce qu'après, ça devient désagréable à lire. Donc, vous avez la possibilité de changer la couleur du texte. Vous avez la possibilité de changer la couleur de l'arrière-plan, comme je vous ai montré, pour avoir une sorte d'effet stabilo. Voilà, vous savez désormais comment changer la couleur des textes dans Gmail. Ça peut vraiment être quelque chose qui est bien. Pensez à bien formater vos mails, comme je vous l'explique dans la vidéo que je vous mettrai ci-dessous, parce que vous voyez ces grandes lignes, c'est très difficile à lire, surtout quand elles s'enchaînent. C'est-à-dire que vous avez quatre lignes ici. Vous commencez à lire la première, vous arrivez au bout de la première, et vous avez parfois du mal à attraper la suivante. Donc, pensez à faire des lignes courtes, ce qui permet, comme ceci, que c'est beaucoup plus simple à lire, et pensez à faire la touche entrée pour passer à la ligne. Gardez vos idées dans les mêmes paragraphes, et comme ceci, ce sera beaucoup mieux. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple de lire ça que de lire autre chose. Là, c'est un petit peu particulier, parce que tout est souligné, donc ça donne un effet qui n'est pas très propre dans le mail. Mais quand vous écrirez votre propre mail, vous verrez, ce sera beaucoup plus agréable d'avoir à la fois des textes en couleur, à la fois des textes surlignés, et puis voilà, pour que votre texte soit le plus agréable possible à lire pour votre interlocuteur, puisque l'objectif d'un mail, c'est qu'il soit lu. Voilà, vous savez désormais comment ajouter de la couleur dans vos mails. N'oubliez pas de visiter le site Formation Informatique avec Cédric.fr. Dans la rubrique Formation, vous trouverez plus de 500 vidéos qui sont classées ici par thème. Donc n'hésitez pas, sachez que vous pouvez choisir la fonction Rejoindre qui se trouve sur la chaîne YouTube. Je vous mettrai aussi un lien ci-dessous. Ça vous permet comme ceci, si vous avez la fonction Rejoindre, de soutenir tout le gratuit, les vidéos qui sortent le lundi et le vendredi. Et ça vous permet également, si vous le souhaitez, d'avoir accès aux retransmissions des demandes à Cédric publics qui ont eu lieu jusqu'en avril 2023, il y a plus de 108 retransmissions des questions réponses. Donc si vous avez cette fonction Rejoindre, vous pourrez accéder à ces retransmissions. Vous soutiendrez tout le gratuit et ça me permet comme ceci de continuer de faire des vidéos. Et si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas choisir cette fonction Rejoindre, n'hésitez pas à vous rendre sur l'accueil du site ou dans la rubrique Formation pour avoir un petit mail le vendredi soir avec les vidéos ou articles qui sont sortis dans la semaine. Vous cliquez simplement sur « Je m'inscris pour apprendre », vous mettez votre prénom, votre adresse e-mail, vous validez votre inscription. Attention de ne pas vous tromper dans votre adresse e-mail, sinon vous ne pourrez pas recevoir les mails que je vous envoie concernant les vidéos en question. Allez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...